Bonjour à tous, je continue donc la correction du sujet 0 du CRPE de la session 2022 avec l'exercice 2 où on nous donne la définition d'un nombre décimal comme étant un nombre pouvant s'écrire sous la forme de a sur 10 à la puissance n, a étant un nombre entier, donc un nombre entier, c'est-à-dire un nombre qui appartient à l'ensemble z, et n un entier positif, donc c'est un entier qui va appartenir à l'ensemble N. Alors je vous ferai un diagramme en fin de vidéo sur les inclusions, les différentes inclusions des ensembles. Alors un nombre relatif entier relatif, c'est un nombre qui peut être positif ou négatif, donc 0, 1, 2, 3, etc., ou bien moins 1, moins 2, moins 3, et un nombre entier positif, c'est un nombre qui va être un entier naturel qu'on connaît. Donc un nombre qui peut s'écrire sous la forme de a sur 10 à la puissance n, donc ça on l'a appelé souvent une fraction décimale, puisque c'est un entier divisé par une puissance de 10, c'est une fraction décimale, donc une fraction décimale représente tout simplement un nombre décimale, que je vais représenter par la lettre D, et D étant un nombre qui appartient à l'ensemble des décimaux qu'on va schématiser ou symboliser avec la lettre D, double barre, avec une double barre. Donc tous les ensembles, on les symbolise par ces lettres-là. Donc Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs, positifs et négatifs, donc l'ensemble des entiers naturels, c'est l'ensemble des entiers positifs, donc N, et l'ensemble des nombres décimaux, c'est les ensembles des nombres pouvant s'écrire sous la forme de a sur 10 à la puissance n. Donc pour la première question, on nous demande de montrer, en s'aidant de la définition précédente, que le nombre 0,127 est un nombre décimal. Eh bien, ce nombre-là, je pourrais l'écrire, donc si je multiplie par 1000 et je divise par 1000, j'obtiens 127 millièmes, et même, je peux le lire directement, parce qu'on a, là on est dans la colonne des millièmes, donc c'est 127 millièmes, et 127 millièmes avec 1000 une puissance de 10, s'écrit tout simplement 127 sur 10 à la puissance 3. Donc on vient d'écrire 0,127 sous la forme de a sur 10 à la puissance n, avec a un entier relatif, ici positif, du coup, il a le droit, c'est aussi un entier, et avec n égale 3, donc on peut dire que 0,127, d'après la définition précédente, est un nombre, tout simplement, décimal. Pour le B, est-ce qu'un quart est un nombre décimal ? Eh bien là, on a deux façons de le faire, bien sûr que c'est un nombre décimal, on le sait, alors comment le démontrer ? En s'appuyant sur la définition, on peut partir de un quart, et écrire son écriture, donc diviser 1 par 4, en posant la division, Euclidean, donc on va arriver à 0,25, et 0,25, on sait que c'est 25 centièmes, qu'on pourra écrire, 25 sur 10 au carré, donc on vient d'écrire un quart avec une écriture sous la forme de a sur 10 à la puissance n, avec a égale 25, et n égale 2, donc ce nombre-là, un quart appartient, pardon, appartient à l'ensemble des décimaux. On aurait pu également faire apparaître un dénominateur égale 100, ici, puisqu'on est à la recherche de dénominateurs, en fait, multiples de 10, donc si je multiplie par 25 ici, et 25 là-haut, donc je multiplie le numérateur par 25, et également le dénominateur, donc j'arrive à 25 centièmes, comme pour la ligne précédente, ce qui nous fait 25 sur 10 au carré, et on arrive au même résultat. Voilà, donc on a démontré que, en s'appuyant sur cette définition-là, donc que ces deux nombres sont bien des nombres décimaux. Nous sommes dans une classe de CM2, et un enseignant demande aux élèves de dire ce que c'est, ou ce qu'est un nombre décimal. Donc l'élève A répond, un nombre décimal est un nombre avec une virgule, donc un nombre à virgule. L'élève B dit, un nombre décimal est un nombre qui s'écrit avec une fraction qui a 10 ou 100 au dénominateur. Et l'élève C dit qu'un nombre décimal est un nombre qui n'est pas entier. Expliquez pourquoi dans chacune des définitions, ces définitions proposées ne conviennent pas du point de vue, d'un point de vue mathématique. On pourra notamment s'appuyer sur des contre-exemples. Alors pour l'élève A, donc l'élève A dit qu'un nombre décimal est un nombre avec une virgule. Donc tous les nombres décimaux, ou tous les nombres qui n'ont pas de virgule, autrement disent, autrement dit, tous les nombres qui n'ont pas de virgule ne sont pas des nombres décimaux. Eh bien c'est faux, bien sûr qu'il a tort, puisque si je prends l'exemple de 7, 7 est un nombre entier, donc il n'a pas de partie décimale, ou la partie décimale est nulle en fait. On sait que 7, je peux l'écrire 7,0. Mais 7 est un entier, est un nombre sans virgule, mais c'est aussi un nombre décimal. Pourquoi ? Parce que je peux écrire 7 sur 1, autrement dit, 7 sur 10 à l'absence 0, si je m'appuie sur la définition précédente, parce que 10 à la puissance 0, c'est aussi égal à 1. Donc j'ai trouvé une écriture sous la forme de A sur 10 à la puissance n, donc 7, bien sûr un nombre décimal. Donc ça contredit, pourtant il n'est pas un nombre à virgule. Donc tout nombre entier, bien sûr, est un nombre décimal, donc on ne peut pas dire qu'un nombre décimal est forcément un nombre avec une virgule, on peut dire tout simplement un nombre décimal est un nombre pouvant s'écrire avec une virgule, mais il n'est pas nécessairement avec une virgule, puisque tous les entiers sont par défaut des nombres décibels. Passons à l'élève B. Donc pour l'élève B, un nombre décimal est un nombre qui s'écrit avec une fraction qui a 10 ou 100 au dénominateur. Donc non, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir un 10 ou un 100, mais tout simplement une puissance de 10 au niveau du dénominateur. Si je prends un contre-exemple, si je prends 0,001 qui est égal à 1 millième, donc là j'ai une fraction décimale avec un dénominateur égal à 1000, donc pas 10 ni 100, mais tout simplement une puissance de 10, je pourrais écrire 1 sur 10 à l'absence 3, et on sait par définition que ce nombre-là est un nombre décimal, puisqu'il s'écrit sous la forme de A sur 10 à l'absence 3. Alors passons à l'élève C qui dit qu'un nombre décimal est un nombre qui n'est pas entier. Autrement dit, tous les nombres qui ne sont pas entiers sont des nombres décimaux, ce qui est faux bien sûr. On va prendre un exemple au 2, donc si je prends l'exemple du nombre pi, par exemple, pi est un nombre qui n'est pas entier, donc il n'appartient pas au nombre, au ensemble des entiers relatifs ni des entiers naturels, et pourtant pi n'est pas un nombre décimal. Alors il n'est pas un nombre décimal puisqu'il n'a pas d'écriture décimale finie, donc pi c'est environ, donc on peut avoir une valeur approchée, 3,14, 15, etc. Donc sa partie décimale est infinie, elle n'est pas finie, donc on ne s'arrête pas, donc on ne pourra pas lui trouver une forme de A sur 10 à la puissance n. Ce n'est pas possible, on ne trouvera jamais une partie décimale finie pour pouvoir la diviser par une puissance de 10. On pourra aussi donner le cas de racine carré de 2. racine carré de 2, ça n'est pas un nombre entier, et ça n'est pas un nombre, donc il n'est pas non plus un nombre décimal. Pour les mêmes raisons, racine carré de 2, c'est environ 1,414, etc. Mais on n'a pas d'écriture, on n'a pas de partie décimale finie pour pouvoir l'excrire sous la forme d'une fraction décimale. Donc ces deux exemples contredisent, bien sûr, l'hypothèse de l'élève C. Passons à la question suivante. La question 3, parmi les nombres suivants, dire en justifiant lesquels sont des décimaux et lesquels ne le sont pas. Donc 2,48, on peut facilement l'écrire, donc c'est bien un nombre décimal, puisqu'on peut l'écrire à 248 centièmes. Alors comment faire ? On multiplie par 100 et on divise par 100. On voit bien qu'il faut diviser par 100 pour le voir. Le plus simple, c'est qu'on multiplie par 100 pour faire apparaître un entier naturel. Pour répondre toujours à la même écriture de la définition, 10 à la puissance A sur 10 à la puissance A. Donc en multipliant par 100, ça me donne 248, mais je n'oublie pas de diviser par 100 pour garder l'égalité, ce qui me donne 248 centièmes, que je peux tout simplement écrire, égale à 248 sur 10 au carré, donc c'est bien un nombre décimal. 7 vingt-cinquième, donc ici on peut faire apparaître un 100 en multipliant par 4, ce qui va me donner 28 centièmes, donc 28 sur 10 au carré, donc bien sûr ce nombre-là est bien un nombre décimal. Alors pour cette neuvième, cette neuvième n'a pas d'écriture, n'est pas un nombre décimal, puisque si on fait la division euclidienne, si on pose la division euclidienne de 7 par 9, on va trouver une partie décimale qui va se répéter indéfiniment, donc elle est périodique, c'est des 7 indéfiniment, donc cette partie-là est infimie. Donc on ne trouvera jamais une écriture sous la forme de a sur 10 au sens n, puisque cette partie décimale est infinie, donc ce nombre-là n'est pas un nombre décimal. 49 quatorzième, alors pour 49 quatorzième, il suffit de poser la division. Alors si je pose la division, je vais trouver 3,5 et 3,5 je pourrais l'écrire 35 dixièmes et 35 dixièmes, bien sûr c'est un nombre décimal, puisque j'arrive à l'écrire sous la forme de a sur 10 à la puissance n avec n égale 1 et a égale 35. Donc nous avons répondu à cette question en se basant toujours sur notre définition du nombre décimal. Pour la question 4, est-ce que le produit de deux nombres décimaux, donc on va multiplier deux nombres décimaux, est-il toujours un nombre décimal justifié ? Et dans la foulée, on verra pour la question 5, mais le quotient de deux nombres décimaux, donc maintenant c'est le quotient, après, est-il toujours un nombre décimal justifié ? On va commencer par la question 4. Alors pour la question 4, oui, le produit de deux nombres décimaux est toujours un nombre décimal. On va faire la preuve dans la foulée. Donc si je prends d1, un nombre décimal, et d2, un nombre décimal, donc là c'est la preuve. Donc soit d1 et d2, deux nombres décimaux. Donc par définition, s'ils sont des nombres décimaux, je pourrais les écrire. Donc d1, ça sera égal à a1, a1,10,1 sur 10 à la puissance n1, bien sûr avec a1, un entier au natif, et n1, un entier naturel. Pour d2, il existe un a2 et n2, tel que a2, pareil, est un entier relatif, et n2, un entier naturel. Donc là, ici, par définition. Donc j'applique vraiment la définition qu'on a vue au début de l'exercice. Maintenant, on va faire le produit. Donc d1 fois d2, donc ça va être égal à a1 sur 10 à la puissance n1, multiplié par a2 sur 10 à la puissance n2. Donc ici, j'ai le produit de deux fractions, donc une première fraction, multipliée par une deuxième fraction. On sait que quand on multiplie deux fractions, il faudra multiplier les numérateurs, a1 fois a2, et les dénominateurs, 10 à la puissance n1, fois 10 à la puissance n2. J'ai appliqué la multiplication, la règle de multiplication des fractions. Ensuite, qu'est-ce que je sais ? Je sais que a1 est un entier, a2 est un entier, et je sais que a1 fois a2, que je vais appeler a, c'est également un entier. Donc si je multiplie deux entiers, le produit de deux entiers, c'est toujours un entier. 3 fois 4, moins 4 fois 5, etc. On va toujours un entier sans problème. 10 à la puissance n1 fois 10 à la puissance n2, donc j'ai un produit de deux puissances de 10, donc on va additionner les puissances. 10 à la puissance n1 plus n2. Si je pose n1 plus n2 égale à n, ça va me donner 10 à la puissance n avec n1 plus n2 égale n. Donc en résumé avec ce que je viens d'écrire, d1 fois d2, d1 fois d2, on a dit que c'est égal à a1 fois a2, mais a1 fois a2, je viens de l'appeler a, donc a, sur 10 à la puissance n1 fois 10 à la puissance n2, mais je viens de l'écrire, 10 à la puissance n1 plus a2, je viens de l'écrire 10 à la puissance n1. Mais cette écriture-là, c'est l'écriture d'un nombre décimal, donc d1 fois d2, eh bien un nombre décimal, donc d1 fois d2 appartient à d, donc c'est un nombre décimal. Donc on est parti de deux nombres décimaux, donc le produit de deux nombres décimaux est toujours un nombre décimal. Voilà pour là. Maintenant pour la deuxième question, est-ce que le quotient de deux nombres décimaux est un nombre décimal ? Donc si je prends d1, un décimal, d2, un décimal, est-ce que d1 sur d2 est toujours un décimal ? La réponse est non, on peut tout simplement prendre un contre-exemple, donc par exemple si je prends d1 égale 1, 1 est un nombre entier, et donc on sait qu'un entier est un nombre décimal, puisque je peux l'écrire sur 1, 1 sur 10 à la puissance n1, donc d1 est un nombre décimal. D2, je vais prendre 3, c'est aussi un nombre décimal, c'est 3 sur 10 à la puissance n1. Donc là je pars de deux nombres décimaux, d1 et d2 avec des cas concrets. Donc d1 sur d2, c'est bien 1 sur 3, mais un tiers, c'est une fraction qui n'a pas d'écriture décimale finie, la partie décimale n'est pas finie, donc un tiers n'est pas un nombre décimal. Par conséquent, d1 sur d2 n'est pas toujours un nombre décimal. Donc d1 sur d2 n'est pas toujours, n'est pas forcément un nombre décimal. Voilà pour cette dernière question. Alors pour finir cette séquence, on va représenter l'ensemble des nombres. On commence par les entiers naturels, qu'on symbolise par la lettre N. Donc ce sont les entiers naturels, 0, 1, 2, etc. Donc l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers dits relatifs, qu'on représente par la lettre Z. Ça comprend les entiers naturels, évidemment, et les entiers négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, etc. L'ensemble des entiers Z est inclus dans l'ensemble des décimaux, représentés par la lettre D. L'ensemble des décimaux, quant à lui, est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels ou fractionnaires, qu'on ne représente pas la lettre Q. Et tous ces ensembles sont inclus dans l'ensemble des nombres réels. Autrement dit, un ensemble, un entier naturel n, est un nombre réel. Mais un nombre réel n'est pas forcément un entier. Un entier naturel est forcément un nombre décimal. mais un nombre décimal n'est pas forcément un nombre relatif. Donc ça va dans le sens de l'inclusion. Donc on lit dans le sens là. Voilà. Donc un entier naturel est un nombre réel, mais un réel n'est pas forcément un nombre entier. Donc ce genre d'inclusion est à connaître pour bien comprendre l'ensemble des entiers. Alors les nombres rationnels ou fractionnaires, En fait, c'est tous les nombres qui vont s'écrire sous la forme de A sur B, bien sûr, avec B différentes zéros. L'ensemble des nombres décimaux, c'est ce qu'on vient de voir. C'est l'ensemble des nombres qui vont pouvoir s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. A sur 10 à l'absence n. L'ensemble des relatifs, on connaît, c'est des nombres antier naturels, positifs et négatifs. Et l'ensemble des nombres réels, c'est tous les autres aussi, donc y compris racine carrée de 2, par exemple, le nombre pi, etc. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette séquence. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.